L'histoire se déroule dans une église. Après la répétition de mon mariage, je suis allé voir Monsieur le curé. Il y avait 2-3 petits trucs qui me chagrinaient un peu, histoire de parler de mes inquiétudes vis-à-vis du mariage et de ce qu'il avait dit surtout. Je lui ai discrètement dit, écoutez Monsieur le curé, je voudrais que vous apportiez quelques modifications au schéma classique de la cérémonie. Vous devez en avoir marre en plus de toujours répéter les mêmes choses je veux dire. Ce sera votre cinquième mariage de la journée. Donc voilà ce que je me disais à tout hasard, c'est que pour briser un peu votre routine, on pourrait couper quelques longueurs. En particulier, et là écoutez bien c'est important, quand vous vous adressez à moi, vous laissez tomber toute la partie où je dois promettre d'aimer, honorer, respecter, chérir à mon épouse, de renoncer aux autres femmes et de lui être fidèle, à jamais en plus. On est d'accord que c'est inutile de rentrer trop dans les détails. Voilà tout le monde sait de toute façon pourquoi on se marie. Je vais vous l'essayer, je sais que votre temps est précieux. Très belle soutane en fait. Le curé a gardé le billet sans dire un mot. Je pars satisfait et confiant. Le jour du mariage, le moment fatidique de la promesse approche. Le curé se tourne vers moi et me dit en me regardant droit dans les yeux. Promets-tu de te prosterner devant elle, d'obéir à chacun de ses ordres, de lui apporter le petit déjeuner au lit tous les matins et de jurer devant Dieu et ta femme exceptionnelle que jamais au grand jamais tu ne regarderas une autre femme. Bon là je vous cache pas que j'étais pas bien. Surfroid, palpitations, je ravale ma salive, je rougis, j'étais pris au piège. J'ai répondu oui je le veux. Et à la fin de la cérémonie, pendant que tout le monde se faisait la bise dehors là, j'ai chopé le curton dans l'église. Putain mais qu'est-ce que t'as branlé bordel ? Je pensais qu'on avait marché. Je suis dans la merde moi maintenant. T'es connerie là. Le curé est resté impassible à ce que je lui ai dit. Il m'a regardé, a sorti un billet de 100 euros, me l'a glissé dans la poche et m'a murmure à l'oreille. Elle m'a fait une meilleure offre. Merci d'avoir perdu votre temps ma compagnie et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501